Et bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine la semaine dernière. On va faire une vidéo pour la semaine sur les énergies de cette semaine. Une vidéo sur une guidance générale, vous ne prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous passez. On y va, qu'est-ce qui va se passer dans nos énergies pour cette semaine du 11 septembre ? On y va, on va commencer avec l'oracle bleu, pour avoir les énergies générales, elle m'approfondira au fur et à mesure. C'est parti ! Allez, pour vous qui me regardez, les énergies de cette semaine du 11 septembre. Allez, j'en ai une, je la regarde après, j'en ai deux. Est-ce que j'aimerais une troisième ? J'en ai trois. Ok, alors. Ok, j'ai trois cartes. Ok, on est sur quelque chose, on va dire plutôt sentimental là pour le coup, ou des énergies un peu plus émotionnelles, pas quelque chose de professionnel ou familial. Mais on est sur des énergies plus émotionnelles. Ça peut parler au niveau amical ou sentimental, peu importe. Mais on a des énergies, bonjour le chat. Je vous présente mon chat, c'est un vrai pot de colle. Allez, bouge ! Sur une énergie plutôt froide, comme s'il y avait une distance, quelque chose. L'hiver, ça peut être une période, mais ça peut être aussi une émotion assez froide, glaciale, comme s'il manquait un rapport. Alors, on est sur une convoitise, on convoite quelque chose, mais c'est loin encore, très loin. C'est pas... On n'est pas sur une énergie de feu ardent là pour le coup. On n'est plus sur une énergie un peu glaciale. Et avec la carte, la troisième du chagrin, on n'est plus sur quelque chose, on ressasse quelque chose, une émotion ancienne, une émotion qui nous a fait peut-être du mal, froide, où on convoitisait peut-être quelque chose ou quelqu'un et ça n'est pas arrivé. Ça nous a apporté énormément de chagrin. On va approfondir ça. Déjà sur cette carte de l'hiver, sur la carte, sur la froideur de ces émotions, sur quoi ça parle. Je vais prendre l'oracle de la triade. Quelles émotions on a là, s'il vous plaît, pour cette semaine du 11 septembre ? J'ai trop de cartes. Je ne les prends pas. Ok, j'ai une carte. Ok, j'ai une énergie féminine, ou une femme, et j'ai la carte de la nécessité. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on convoite, qu'on aimerait. Pas forcément. On va essayer de voir ce que c'est la convoitise, si c'est plus sur l'aspect charnel. Ça peut être de la jalousie aussi. À voir, pour voir qui ça peut parler, si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, vous passez. On est sur une énergie, du coup, froide. C'est long. C'est comme si on convoitissait quelque chose et qu'on attend, on espère, mais ça ne vient pas. Et c'est une nécessité absolue. On est sur une énergie féminine. Donc, soit avec un homme, avec une énergie féminine, soit avec une femme. Ok. C'est quoi cette convoitise qu'on nous parle ? Je vais prendre l'oracle des miroirs. C'est quoi cette convoitise pour vous qui nous regardez, pour les énergies de cette semaine ? Ah, c'est l'eau. Ok. Je change. Je vais prendre l'oracle des miroirs. De la lumière. Pardon. Cette convoitise, pour ceux que vous me regardez. En rapport avec votre travail. Ok. Ça peut être effectivement une jalousie. Que vous convoitez par rapport à une personne. Ou c'est une énergie féminine. Que vous avez rencontrée par le travail. Que vous convoitez aussi, mais en tant que personne. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte ? S'il vous plaît. Et j'ai la carte de la sexualité. Ok. Vous la convoitisez. Et pas qu'un peu. Donc, c'est une convoitise. Ok. On est plus dans le charnel. Donc là, au moins, j'ai ma précision. Parce que je voulais vraiment la précision. Savoir si c'est plus d'ordre de la jalousie. Ou si c'était plus de l'ordre amoureux. Ou du désir. Dans tous les cas, voilà. Vous êtes en train de vivre une situation avec une personne. Une femme. Ou un homme. Avec une énergie plus douce. Donc féminine. Que vous aimerez être avec lui. Ou quelque chose qui se passe. Il y a une nécessité absolue pour que vous soyez ensemble là. C'est long. Et avec la carte du chagrin, c'est compliqué. En fait, vous êtes dans une énergie. Voilà. Triste dans l'attente. Et ça va être vos énergies de la semaine. Ok. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner pour vous qui vivez cette situation ? Je vais prendre le bras de la voix de l'âme. Un conseil. Et ensuite, nous irons voir si cette situation va se débloquer. Ça peut être intéressant pour vous qui vivez la situation. Si vous allez y rester dans cette attente. Dans cette convoitise. Ou si ça va se débloquer. Pour l'instant, un conseil pour vous qui me regardez. Qui vivez cette situation d'attente avec une personne. Que vous avez rencontrée au travail. Pour le coup. On me parle de regrets. Ne pas avoir de regrets. Peut-être que vous n'osez pas lui dire. Peut-être que cette personne ne le sait pas. Peut-être que du coup, il y a des choses que vous cachez. Peut-être que vous regrettez. De ne pas vous dévoiler un peu plus. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte du secret. Effectivement. Vous ne devez avoir aucun secret pour cette personne. Si vous ne lui dites pas. Ou si elle ne connaît pas réellement. Tout ce que vous pouvez ressentir pour cette personne. On vous conseille de ne pas garder ça pour vous. Ça c'est ok. Très bien. Comment va évoluer cette situation du coup ? Je vais prendre l'oracle de Love You. Je vais prendre l'oracle sentimental du coup. Vu qu'on est sur un tirage sentimental. Comment va se dérouler cette situation ? Comment elle va se débloquer ? Si elle va stagner ? Si elle va évoluer ? Pour cette semaine en tout cas. Parce qu'on est sous les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec ce lien que vous avez avec cette personne. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine ? Dans ce lien. Ok. Très bien. J'ai une première carte qui est sortie. Ok. J'ai deux cartes. Je prends les deux. Alors j'ai une première carte avec l'échange. Avec une nouvelle reprise de contact. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Au niveau de la communication. Peut-être que du coup le fait que vous ne gardiez plus ça secret. Ça va créer une ouverture dans votre communication. Et on a un changement. Un voyage prévu. Un départ. Quelque chose. Peut-être l'un ou l'autre. Si vous êtes loin. Un va venir se déplacer. Il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas. Un nouveau départ. Il va y avoir un changement. Peut-être une prise de décision qui va se faire. Je vais aller voir cette carte du changement renouveau. Nouveau départ. Qu'est-ce que ça me dit de plus. Je vais prendre l'oracle des Médéores. En tout cas. En tout cas. Mais dans tous les cas. Il va y avoir dans les prochains temps. Un échange. Une nouvelle prise de contact. Et on est sur un changement. Nouveau départ. Un changement dans ce lien entre vous deux. Et on va aller voir ce que c'est exactement ce changement. Qu'est-ce qui vous annonce ce changement avec cette personne. J'ai déjà une carte qui a sauté jamais. Je la recommande après. Je vais attendre juste une deuxième. Une deuxième carte. Juste une. S'il vous plaît. Ok. J'en ai deux qui sont sautés en même temps. J'ai l'évidence. Et retombée positive. Dans tous les cas. C'est un changement. Nouveau départ. Qui était évident. Quelque chose qui était prévu. Et j'allais dire karmique. Et bien en fait oui. La première qui avait sauté. C'était une avancée karmique. C'est une personne. Qui en tout cas. Avec qui vous avez un fort lien karmique. Quelque chose qui était écrit. Quelque chose qui était prévu pour vous. Est-ce que ça va durer dans le temps. Oui ou non. C'est pas la question là aujourd'hui. Dans tous les cas. Vous pouvez être rassuré. Dans le fait que. Cette personne que vous convoitez. C'est il va se passer quelque chose avec lui. Alors ça peut pas forcément être. D'ordre durable on va dire. Peut-être je sais pas. Mais dans tous les cas. Le chagrin que vous portez là aujourd'hui. C'est vous qui vous le créez dans votre tête. Ça va se débloquer. Il va y avoir une échange. Prise de contact. Quelque chose qui va faire que. Cette nécessité absolue. Que vous avez d'être avec elle. De lui parler. Va se concrétiser. Voilà. Je vais quand même poser une dernière question. Pour vous. Parce que je pense que vous trépenez de la patience. De savoir si cette relation. Elle va fonctionner ou pas. Parce que c'est vrai qu'on est sur une grosse avancée karmique. Donc c'est quelque chose qui était bien bien prévu pour vous. Je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Et on va voir ce que ça va me dire. Concernant cette relation. Peut-être qui est en train de naître. Qui est pour l'instant en attente. En stand-by. Mais en tous les cas. Il va y avoir quelque chose de positif. Alors. C'est quoi cette chose positive. Qui va vous arriver avec cette personne. Pour vous qui me regardez. J'ai une carte qui tombe. On nous parle du dévisement. On nous parle de. Il va y avoir. On lâche le masque. On va enfin pouvoir montrer son vrai visage. Donc il va y avoir une ouverture au niveau de la communication. Au niveau de la parole. Une ouverture au niveau de vous et de l'autre personne qui est en face. Et qu'est-ce qui peut se passer d'autre. Pour vous dans ce lien. Allez j'en ai une. Et j'ai le baiser. Il va y avoir une concrétisation qui va se passer. Donc physique pour le coup. Donc c'est un tirage relativement positif. On était sur un tirage des énergies de la semaine. On finit sur un tirage sentimental. S'intéressant. Dans tous les cas. Pour vous. Je vous le répète. Pour ceux à qui ça parle. Ça ne parle pas à tout le monde. On est d'accord. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Une personne que vous avez rencontrée dans votre travail. Une personne que vous désirez. Et c'est une nécessité absolue pour vous. De vous rapprocher de lui. Nécessité. Pourquoi ? Bah oui. Parce qu'il y a un lien. Comme une évidence entre vous. Il y a un lien karmique. Quelque chose qui était prévu. Votre rencontre n'était pas due au hasard. Et elle est là pour vous faire avancer. Vous faire travailler. Vous allez enfin montrer votre vrai visage. Vous allez enfin montrer qui vous êtes. Et il va y avoir un rapprochement physique. Quand là pour l'instant. On va voir. Si vous voulez en savoir plus. Et si ce tirage vous parle. Dans ce cas là. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de problème. On pourra aller chercher plus précisément. Pour une guidance personnalisée. Dans tous les cas. Cette semaine. Vous êtes. Vous allez rester encore dans cette attente. Dans ce chagrin. On vous conseille de ne pas garder ça secret. Et on vous conseille de communiquer. Il va y avoir une prise de contact. Et je pense que c'est à vous. De faire. Le premier pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Votre impression. N'hésitez pas à partager. A liker la vidéo. Et si vous voulez une guidance personnalisée. Contactez moi. Passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501